Bonjour à tous, nous sommes toujours au club des pyramides et avec nous, c'est un peu la surprise de ce tournois, de ce premier P2000. Jérémy et Lilian Fourret et Jérémy Garcia à ma droite. Est-ce que vous vous attendiez à aller aussi loin dans ce premier P2000 ? Non, c'est sûr que non. Si on nous l'avait dit hier matin, je pense qu'on n'y aurait pas trop cru. Mais au fil des matchs, ça fait quelques temps maintenant qu'on joue ensemble et je pense que c'est de mieux en mieux. On a fait une très bonne journée hier, qui a terminé assez tard d'ailleurs, mais on est très contents de ce résultat. Allez, parlons un peu de ce match d'hier, c'était contre Loïc Lepance et M. Simon Boisset. Une paire très compliquée à battre et pourtant, au bout du suspense, à 3h du mat, vous réussissez à l'emporter dans ce 3ème set, dans ce super tie-break. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, ce n'était pas un super tie-break, c'était un 3ème set. Un 3ème set classique, évidemment. On a fait 7-6, un tie-break, exactement. Et en fait, on a été très intelligents. Au premier set, on est un peu pris de court et après, avec Jerem, on a mis en place une petite tactique et ça a très bien marché. Donc du coup, c'était clean et on était devant tout le temps. Après, on s'est un peu relâchés. Puis après, on a été combatifs et on a gagné le match. Donc on retiendra effectivement que, en fait, s'ils ont gagné, c'est parce qu'ils sont plus intelligents que Loïc Lepance et Simon Boisset. D'accord avec ton partenaire ? Non, je ne me prononce pas là-dessus, moi. Non, tu prononces pas là-dessus ? En tout cas, une stratégie qui pète, puisqu'effectivement, vous remportez hier un énorme match. Il y avait d'ailleurs les amis, un public de folie qui faisait beaucoup de bruit. Et bon, surtout pour que vous vous dépêchiez. Manifestement, vous ne les avez pas écoutés. Quelle est la suite pour vous, justement, la suite des événements ? Vous allez faire tous les P2000 ensemble ? Moi, je ne suis pas dispo pour le Toulouse, mais après, les autres, on va faire tous les P2000 ensemble, normalement. Vous allez jouer ensemble pendant tout le reste de la saison ? Oui, c'est prévu. L'Illian aussi est en Normandie, du coup, maintenant. Et puis, on va continuer les championnats régionaux en Normandie. Pour cette demi-finale, c'était particulièrement difficile, puisque vous avez joué face aux champions de France de padel en titre. J'ai nommé Bastien Blanquet et Joe Bergeron. Et forcément, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça fonctionne lorsqu'on se prend ce qu'on se prend ? C'est quoi la différence ? Un petit peu tout. Ils sont plus complets partout, plus forts dans tous les domaines. Ça va très, très vite. Dès le début du match, ça défile, ça défile. Et puis, difficile d'y croire, du coup, difficile de jouer même. Et puis, le résultat est très dur, c'est sûr, 6-1, 6-0. On t'appelle souvent la tour de contrôle. Tu vas chercher la balle très, très haut, très loin. En général, les balles, on sait quand elles partent, mais on ne sait pas où elles atterrissent. Il y a souvent des blessés. Là, on a vu que tu avais essayé d'en blesser quelques-uns dans le camp adverse, mais manifestement, ils te connaissent par cœur et ils ont réussi à esquiver tes smatches. À telle enceinte, c'est que Bastien Blanquet s'est même permis de te contrer à ce match gagnant, en marchant. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? Là, aujourd'hui, la tourelle, elle était désactivée, je pense. Aujourd'hui, elle était au repos. On est dimanche, donc je pense qu'elle est au repos. Mais, ouais, prochain match, j'espère les jouer en indoor. Moi, j'aimerais bien les jouer en indoor, voir un peu ce que ça donne. Mais, parce que là, avec les lobes, les lobes étaient très hauts et je ne pouvais pas frapper, etc. Donc, c'est très dur pour moi. Bon, écoutez, en tout cas, merci, messieurs. Bravo pour cette compétition. On vous retrouvera donc pour les prochains P2000, peut-être celui de Toulouse. Mais sinon, on vous retrouvera Vendrochy, le fameux club situé à Lyon pour le fameux P2000. Messieurs, bravo. Et puis, encore une fois, on retiendra que c'est une paire très, très intelligente. Une arme à laquelle il faut toujours compter parce qu'on peut aller au bout, peut-être. Oui, oui. Yes. Ciao. Merci, mon gars. Ciao, ciao.